Bonjour, ici Steve Lozon de LozonKey.com Alors l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice qui est normalement utilisé en début d'entraînement puisque c'est un exercice d'échauffement, mais elle peut très bien également être utilisée à n'importe quel moment où vous voulez pratiquer les pivots, le contrôle, la rondelle, les départs rapides et la force d'accélération. C'est un exercice qui demande beaucoup d'intensité, alors si vous voulez garder vos joueurs sur la qui-vive, c'est le parfait exercice pour arriver à cet objectif. Alors la mise en place va comme suit, on va diviser les comptes comme représentés sur le diagramme, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux en ligne droite entre la ligne bleue et la ligne rouge. Ces deux comptes-là vont être utilisés pour le groupe qui est représenté par la couleur bleue. Il va y en avoir deux autres environ au centre et ces deux comptes-là vont être placés en diagonale pour le groupe représenté par la couleur verte. Alors comme mentionné, il y a deux groupes, donc on divise les joueurs équitablement et pour chacun des groupes, on a seulement une rondelle. C'est une flaudrille, donc les deux groupes doivent partir en même temps, mais pour les fins de la démonstration, je vais dessiner seulement un groupe à la fois. Alors au sifflet de l'entraîneur, les deux groupes partent en même temps, donc celui-là ici va effectuer un départ rapide, il va se diriger à toute vitesse vers le compte le plus éloigné. Arrivé au compte, il va faire un pivot avant-arrière, donc il doit contrôler la rondelle et se diriger vers l'autre compte. Dans cette lignée ici, c'est important de demeurer près des comptes, donc on veut que le pivot se fasse près du compte, on ne veut pas que le joueur fasse un pivot qui s'éloigne vraiment des comptes, donc il doit rester près, donc c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Il contrôle la rondelle, se dirige vers l'autre compte, arrivé à l'autre compte, il refait un pivot arrière avant, refait un départ rapide, donc il doit avoir une force d'accélération, et il va contourner le cercle de mise au jeu. Arrivé aux oreilles ici, il refait un autre pivot avant-arrière, contrôle la rondelle à niveau et suit le cercle, et arrivé aux prochaines oreilles, effectue une passe à son coéquipier qui est dans l'autre groupe. Ce coéquipier-là ici lui fait face, donc le départ va s'effectuer un départ arrière. Donc dès le moment qu'il reçoit la rondelle, il quitte avec celle-ci, contourne le cercle de mise au jeu, arrivé aux oreilles, effectue un pivot arrière avant, effectue un départ rapide, donc une force d'accélération pour aller contourner le cône en zone centrale, effectue un virage brusque, va contourner l'autre cône, un autre virage brusque, donc encore une fois c'est important que le virage se fasse près du cône, on ne veut pas qu'il sorte de la zone centrale, donc une fois qu'il est effectué son deuxième virage brusque, accélère à toute vitesse, longe la ligne bleue, et arrivé environ au centre, va effectuer une passe à son coéquipier éloigné, qui est dans l'autre groupe, et le jeu continue, c'est le prochain joueur qui quitte. J'ai mentionné tantôt que les deux joueurs quittent en même temps, donc au début, celui-ci quitte avec une rondelle, avec un départ du reculon, et fait exactement la même chose, et donc il va toujours avoir deux rondelles sur le jeu, et dès le moment que les joueurs reçoivent la passe, et que la passe est sur leur bâton, c'est à ce moment-là qu'il quitte, on ne veut pas qu'il quitte avant, on veut, on met de l'emphase sur un départ rapide, autant un départ rapide du devant, qu'un départ rapide du reculon. Donc si je veux simplement terminer l'exercice comme il faut, je vais simplement changer de couleur, une fois que celui-ci a effectué sa passe, il va se positionner derrière ce groupe-ci, et une fois que celui-ci a effectué sa passe, toujours du reculon, il se positionne derrière le groupe ici. Alors je répète rapidement, celui-ci quitte avec la rondelle, un départ rapide jusqu'au premier cône, effectue un pivot avant-arrière, contrôle la rondelle, et demeure près des cônes, arrivé au prochain cône, refait un pivot arrière avant, départ rapide encore une fois, une bonne force d'accélération, se dirige vers le cercle éloigné, arrivé aux oreilles, refait un pivot avant-arrière, contrôle la rondelle, et longe la ligne du cercle de mise au jeu, et arrivé aux prochaines oreilles, toujours du reculon, fait une passe à son coéquipier, qui lui quitte du reculon, en contrôlant la rondelle, longe la centre de mise au jeu, arrivé aux oreilles, fait un pivot, effectue un départ rapide, et une bonne force d'accélération, pour aller contourner les deux cônes, dans la zone centrale, par des virages brusques, donc doit demeurer près du cône, une fois, deux fois, accélère à toute vitesse, en longeant la ligne bleue, et arrivé au centre, fait une passe à son coéquipier, et les deux vont se positionner, dans le groupe opposé, alors c'est important, de mettre de l'emphase, sur des bonnes passes, des passes précises, des passes secs, des départs rapides, efficaces, une bonne force d'accélération, demeurer près des comptes, et un bon contrôle, de la rondelle, alors, si vous désirez plus de trucs, conseils, vidéos, et exercices, je vous invite à visiter mon blog, à www.lowshockey.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.lowshockey.com